Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour moi c'est un jour un petit peu particulier enfin c'est un jour où j'ai un show de catch donc je me prépare un petit peu, je prépare ma journée en conséquence et justement aujourd'hui je suis, donc j'ai commencé par aller à la boutique de compléments alimentaires pour faire un petit peu le plein de compléments et je vais te montrer rapidement ce que j'ai acheté donc je vais commencer par ça ici hop, j'ai pris des BCA avec des EAA donc c'est à mon avis les deux ensemble ça n'a pas trop d'intérêt mais les EAA j'aime bien parce que c'est plus complet que les BCA et ça va surtout m'aider en termes de récupération parce qu'en ce moment je trouve que j'ai un petit peu du mal à récupérer de manière générale de mes entraînements etc donc je pense que ça pourra m'aider un petit peu pour avoir une meilleure récupération et comme deuxième complément j'ai pris de la protéine donc ça c'est vraiment un complément que je prends tout le temps donc c'est de la whey isolat eau à la vanille la vanille c'est toujours une valeur sûre et ça la whey protéine je la prends souvent en snack ou alors comme une journée comme aujourd'hui je la prends pour aller à un shot catch je la prends souvent après mon combat et en plus de ça donc je vais reposer ça là j'ai eu un petit cadeau en plus qui est un pré-workout donc ça ça va vraiment m'aider avant les entraînements pour me donner un petit boost d'énergie et en plus c'est extrêmement bien dosé donc tu as genre 200 mg de caféine pour une demi-scoop donc je pense que pour la première fois que je vais l'utiliser je vais juste prendre une demi-scoop et après si je vois que c'est pas assez je prendrai une scoop complète mais une scoop complète ça fait 400 mg je vais m'envoler là il est midi et là avant de préparer mes affaires et me diriger vers le lieu du show je vais manger quelques choses donc je vais te présenter mon repas du midi juste maintenant au menu on a du bœuf haché maigre avec du riz et un mélange de légumes donc les légumes c'est des carottes et des brocolis et ce soir donc je vais aller catcher pour la NWC je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que je vais aller catcher pour eux j'avais catché pour eux avant la pandémie où je pense qu'il y avait une petite période où les shows étaient revenus pendant la pandémie et là je retourne ce soir pour catcher pour eux et le type de match dans lequel je vais être ce soir c'est un Royal Rumble donc pour les gens qui ne le savent pas tu as deux personnes qui commencent le match dans le ring et après toutes les minutes généralement c'est toutes les minutes tu as une personne qui rentre dans le ring à chaque fois donc ça se passe comme ça toutes les minutes jusqu'au moment où il y a 30 catchers qui font leur entrée dans le ring et le but du match c'est d'éliminer les autres catchers en les faisant passer au dessus de la troisième corde pour les éliminer et c'est le dernier catcher dans le ring qui gagne le match et en plus c'est pas un simple Royal Rumble parce que le vainqueur de ce match gagne le titre de la NWC donc là moi pour l'instant j'ai encore aucune information je ne sais pas à quel numéro je vais rentrer donc ça va être la surprise quand je vais arriver là-bas mais quoi qu'il en soit je compte bien repartir avec cette ceinture il va être l'heure pour moi maintenant de préparer mon sac donc j'ai déjà préparé mes affaires je les ai juste déposées sur le lit et je vais les foutre dans le sac juste après donc là c'est pour moi avoir une vue d'ensemble pour voir si je n'ai rien oublié donc on a mes bottes qui sont juste ici d'ailleurs mes bottes je pense qu'il va falloir bientôt que je les répare ils commencent à être un peu usés ici et je crois de l'autre côté aussi il y a une petite usure ici ouais bon en fait en même temps ça fait 10 ans que je les ai ces bottes c'est vraiment des super bottes mais bon là le temps commence à faire son effet avec ça j'ai mes coudières qui sont juste ici parce que ouais en ce moment j'ai un peu mes coudes qui me font mal donc je ne vais pas prendre de risque je vais protéger mes coudes avec mes genouillères qui sont juste ici ça c'est ce que je mets à mes poignets et on a la veste qui est juste ici donc je ne pense pas que j'en aurais vraiment besoin aujourd'hui pour le type de match que je vais faire mais je vais la prendre quand même parce que ça fait partie de mon personnage et ce que je vais avoir besoin aussi et que je vais ajouter dans mon sac ça va être de la nourriture donc là sur la droite j'ai pris un shaker goût vanille que je vais consommer une fois que je vais arriver sur place juste à côté j'ai pris un Rains donc ça c'est une boisson énergisante que je vais boire peut-être une heure avant avant le show ou bien une heure avant que mon match commence et juste à gauche ici donc c'est un plat à tupperware avec des pâtes complètes du saumon et un avocat que je vais manger juste après mon combat c'est toujours important de prévoir à manger toujours prendre quelque chose avec soi parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose à manger sur place et si tu veux t'arrêter dans une boutique ça va te coûter de l'argent donc moi je préfère préparer mes trucs comme ça j'ai déjà un truc sous la main c'est sain, c'est rapide à manger il faut juste le réchauffer et au moins j'évite de manger les vieux sandwichs que tu peux trouver dans les stations essence donc là il va être bientôt l'heure pour moi de me préparer et de prendre la route donc je vais te dire à tout à l'heure le maquillage est en place les protections de poignet aussi les coudières je suis fin prêt à monter sur le ring là le show va commencer très bientôt donc je suis dans le dernier match donc moi personnellement j'ai encore le temps mais au moins ça va me laisser le temps de me préparer physiquement de m'échauffer etc pour être vraiment prêt à monter sur le ring donc je vais te dire à tout à l'heure pour l'après combat de m'échauffer âaciones de piedestre les respects ne l'est pas de m'échauffer il faut de m'échauffer la pré-rêvance la pré-rêvance la cuesta Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501